On est avec Hervé Vanuxem, un nom bien d'ici, on est en Flandre bien sûr, on n'est pas loin de la Belgique, on est à quel endroit Hervé ? On est au parc Marguerite Ursenar, ça fait partie de Saint-Jean-Scapel, le plus beau village du monde et des alentours. Ça se discute mais admettant. Ça ne se discute pas, c'est sûr, c'est marqué dans toutes les tables. C'est marqué, vous pouvez aller à la mairie de Saint-Jean-Scapel, vous demander de voir les registres et vous allez voir qu'il est bien noté. Saint-DeRusse l'avait d'ailleurs répertorié en disant que c'était le plus beau village du monde et des alentours. Il y a quoi raconter sur ce parc ? Qu'est-ce qu'il a raconté ? Il y a plein de choses à raconter, il y a le fait que les crayons courts étaient ici, les crayons courts donc c'est la famille de Marguerite Ursenar. Marguerite Ursenar est arrivée ici pendant la guerre, il est resté très longtemps, il venait souvent aussi pour voir sa grand-mère, il passait des vacances. Mais il y a plein d'histoires sur les crayons courts, on peut dire aussi que l'église de Saint-Jean, il y a eu les deux petites chapelles qui ont été faites de chaque côté de l'église et qui ont été offertes en fait par Monsieur de Crayoncourt pour chacune de ses épouses je pense. Et donc c'est lui qui a payé ces deux chapelles à Saint-Jean-Scapel. Donc on pourrait en raconter plein d'histoires là-dessus comme par exemple il y avait une abbaye à Saint-Jean-Scapel, pas loin, en bas du parc, il y avait une abbaye et quand cette abbaye a été détruite, démolie, il paraîtrait, il paraîtrait qu'on aurait récupéré les poutres de cette de cette abbaye pour construire la ferme Capoun, pour construire en tout cas pour y mettre la charpente de la ferme Capoun. Et d'ailleurs quand j'ai eu l'occasion d'y rentrer il y a très longtemps, très très longtemps, et j'y ai vu donc ces fameuses poutres avec des sculptures de seins qui soutenaient le plafond. Des vrais seins, des seins de là-haut. Tu racontes bien donc ton intitulé c'est Hervé, conteur, raconteur, menteur. Tu es plus conteur, raconteur ou menteur. Qu'est-ce que tu viens de faire là avec nous ? Eh ben je viens de raconter une vraie histoire. Et on y croit ? Eh ben vous êtes obligés d'y croire parce que c'est ce que je vous raconte. Pourquoi menteur ? Parce que dans chaque conteur il y a forcément un menteur. Il y a forcément un menteur sans quoi les histoires ne seraient pas aussi jolis qu'elles ne le sont qu'on les raconte, nous les conteurs. On est obligés de raconter une petite part de mensonges sans quoi ce serait pas crédible. Alors ton histoire justement, sans faire de jeu le mot, désolé, pourtant j'aime bien ça. Ton histoire avec les histoires à raconter et à compter, ça a démarré au début des années 2000 donc ça remonte un petit peu ? Ouais, ça remonte en 2003-2004. Donc je revenais en voiture tous les soirs et le vendredi soir il y avait quelque chose qui m'avait largement énervé, c'est que toutes les maisons étaient éteintes, il n'y avait que ce faisceau bleu qui éclairait les visages et ça c'était assez bizarre de voir ça. Et je me suis rendu compte qu'ils regardaient tous la seule et même émission de télévision qu'il y avait à cette époque-là, c'était la Star Academy. Et je comprenais pas pourquoi les gens regardaient ça avec tant de culte, parce que tout le monde en parlait, il n'y avait que ça et les gens ne parlaient que de ça. Et je me disais, si la culture s'arrête à ça, c'est quand même bien dommage. Et donc j'en ai parlé avec des copains autour de moi, des copines, pour dire, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose au vu de l'ampleur de la connerie ? Pour réveiller la culture ? Pour réveiller les gens ? Pour réveiller les gens surtout parce qu'on se rendait compte que dans chaque ville, dans chaque village, ça devenait plus des dortoirs que des vrais lieux de vie. Et donc avec les copains, on s'est dit, ça serait quand même pas mal de réunir les gens autour d'une idée. Alors ça marche ou ça marche pas, on s'en fout, mais au moins on l'aura essayé. Et on s'est rendu compte aussi que la culture devenait très chère. Pour aller au cinéma, par exemple, maintenant il y a les aérodromes de cinéma. Et quand on voit les prix des places, c'est simplement indécent. Et on s'est dit non, il faut faire quelque chose pour que les gens puissent bénéficier d'une soirée et que ça leur coûte rien. Donc on va faire du bénévolat et on va faire ce qu'on faisait comme il y a 50, 60, 70 ans en arrière, des chambres de rhétorique. Les chambres de rhétorique, c'était des endroits, des moments en fait où quelques personnes, alors il y avait vraiment toute couche sociale qui faisait ça. Il y avait le curé, il y avait le bedo, il y avait le fermier, il y avait l'instituteur, il y avait la religieuse, il y avait vraiment tout le monde qui était réuni, qui se retrouvait et qui à l'époque détournait les pièces de théâtre de Molière par exemple ou de Racine, les transposées en flamand et une fois, deux fois par an, faisaient des joutes de théâtre offertes aux gens, comme ça gratuitement. Et on s'est dit mais pourquoi on ne ferait pas ça ? Alors parler de Racine ou de Molière, ça devient vite un peu embêtant, parce que c'est plus la même époque. Donc les cultures ont évolué, il faut s'adapter. Moi j'ai baigné dans les comptes avec ma grand-mère depuis très longtemps, les histoires qu'elle me racontait des gens du village. Donc chaque conte révèle une vraie histoire qui s'est vraiment passé et c'est de la façon dont on la raconte que ça devient un conte. C'est joli, il m'en dit. Et c'est comme ça que tu as créé avec, pas tout seul certainement, Catch Bay. Catch Bay, c'est une belle histoire qui a démarré et vous avez créé plusieurs activités au sein d'une asso. Exactement. En fait, Catch Bay, c'est venu de trois, quatre personnes qui ont voulu remettre en place le renouveau de la culture flamande. Alors dit comme ça, ça peut paraître assez revanchard, assez politique, etc. Ce n'est pas du tout, du tout. On a une culture en Flandre. Cette culture-là, on l'a très vite oubliée. Ce qui est dommage d'ailleurs, parce qu'il y a plein de choses à découvrir en Flandre. Il y a la musique, il y a les contes, les contes flamands, il y en a plein. Il y a également les traditions, comme par exemple le carnaval. On fait le carnaval de Bayeul. Parce que voilà, le carnaval, c'est aussi une histoire, c'est aussi une tradition flamande qui nous vient de partout dans le monde. Mais en Flandre, elle est quand même très particulière. Et on a aussi les rois mages. Ça me parle. On a déjà vu sur Flande TV les rois mages. Et tu peux nous rafraîchir la mémoire, si tu veux. Ah ben, les rois mages, c'est entre Noël et l'Épiphanie. Il y a donc trois rois qui se baladent dans le village de Saint-Jean, de Bosquep ou d'ailleurs. On va très loin. On va aussi sur Cassel. Et on annonce la bonne nouvelle, comme quoi le petit Jésus est arrivé. Et donc, on a une chanson bien particulière. Et cette chanson-là, en fait, explique qu'il faisait du vent, il y avait de la neige, etc. Et qu'il faisait très froid. Et donc, que les rois étaient venus annoncer la bonne parole. Et que Marie avait accouché du petit Jésus. Que notre sauveur était là, quoi. Et donc ça, c'est très important. Parce que quand on regarde bien l'histoire, on sait bien que Jésus n'est pas né à Saint-Jean-Scapel. Quoique... On pourrait en douter. Quoique, il y en a qui disent... Enfin bref, toujours est-il, on sait, d'après les textes, que Jésus serait né à Bethléem. Bethléem, c'est pas vraiment par... De notre côté, en fait. C'est vraiment plus dans le sud, où il fait un peu chaud. Et ils ont rarement vu de la neige, quoi. Donc en fait, c'était pour vous dire que la tradition orale était très importante en Flandre. Et que les Flamands ont toujours porté ça par rapport à là où ils habitaient. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé la naissance du petit Jésus, quand il faisait très froid, qu'il neigeait. Et donc forcément, ça dénote avec la vraie histoire. Est-ce qu'on peut dire que... Est-ce qu'on est passé ? C'est que suite à cet état des lieux de la culture intellectuelle de nos compatriotes, on était un peu désabusés. Et donc j'ai lancé avec des copains et copines l'idée de faire une soirée compte. Mais au-delà de la faire payante, on voulait la faire gratuite pour que tout le monde puisse y venir. Donc avec Catch a Bay, on s'est lancé là-dedans. On voulait avoir quand même un cadre. Catch a Bay, comme on en faisait partie, on trouvait ça tout à fait logique de le faire au sein de Catch a Bay. Donc on a on a divulgué des papiers à l'époque. On n'avait pas encore Facebook et internet et tout ça. Enfin, c'était beaucoup moins démocratique que maintenant. Donc on avait fait des petites affiches. On les avait mis à la boulangerie, on avait mis à la pharmacie, à l'office de tourisme. On les avait mis dans les commerces de Bayeul, la grande ville. La grande ville, la capitale. Et donc on s'est rendu compte que le 10 novembre au soir, parce que c'était un 10 novembre, le 10 novembre au soir, il faisait vraiment très très froid. Il pleuvait. Et ça arrive. Mais c'est parce que voilà, nous on n'était pas mouillé parce qu'en Flandre comme en Bretagne, il pleut que sur les cons et on n'était pas mouillé. Les gens qui étaient là, ils n'étaient pas mouillé. Donc on avait donné rendez-vous, on avait donné rendez-vous aux gens sur la place du village avec flambeaux, musique, etc. Et on s'attendait à avoir du monde, mais sans plus. Et ils ne savaient vraiment pas où ils allaient, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire. Ils savaient simplement qu'il y avait un moment gratuit pour venir écouter des contes, mais ils ne savaient pas plus. Et on s'est retrouvé à une bonne grosse soixantaine de personnes. Le succès. Le succès. Et je dis succès parce que c'est la première fois qu'on comptait devant des gens, qu'ils n'étaient pas que des amis. Et ça nous a fait vachement chaud au cœur parce qu'on s'est dit, c'est pas mort, il y a un truc qui se fait. Et il y a deux, il y a même deux histoires là-dessus. La première, c'est que je vois sa femme à cet homme, à cet homme-là, qui dit, ton mari n'est pas venu. Elle me dit, non, 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 il n'est pas venu, il n'est pas encore là, il arrive, mais il ne voulait pas venir. Je me dis, ah bon ? Il ne voulait pas venir. Il ne voulait pas venir parce qu'il y avait une semaine compliquée. Et donc, de ce fait, il ne voulait vraiment pas se rendre à cette soirée. Il était fatigué de sa semaine, il en avait marre, il n'était pas motivé. Et sa femme l'a traîné dehors en disant, si, si, il faut que tu viennes quand même, ça peut être sympa, allez, viens, on y va avec les enfants. Et donc, je l'ai vu arriver penaud au début de soirée. Et à la fin de la soirée, il nous a remercié comme jamais en disant, écoute, grâce à vous, j'ai passé une excellente soirée et j'ai oublié ma semaine. C'était exactement le but qu'on voulait faire. Et la deuxième chose que je voulais dire par rapport à cette première soirée, c'est assez rigolo parce qu'on ne dit pas aux gens où ça se passe. On ne dit à personne où ça se passe, ça nous donnerait un point de rendez-vous. J'ai vu deux personnes qui étaient là en train d'attendre que le mouvement se passe, qu'on démarre réellement la soirée contre, qu'on les emmène quelque part. Et ils ont commencé à se parler. Et c'était assez rigolo parce que j'étais à côté d'eux et je les écoutais parler. Ils me demandaient si vous avez ce qui se passe, ce qu'on fait. Alors moi, j'étais très neutre. Ben non, je ne sais pas, je suis venu à une soirée, mais je ne sais pas qui organise. J'ai fait vraiment mon con. Le jeu de rôle, quoi. J'ai fait mon con. Et les gens, l'un à côté de l'autre, ont commencé à se parler. Vous êtes de Saint-Jean ? Ouais, je suis de Saint-Jean. Vous êtes de quelle rue ? Je suis de telle rue. C'est bizarre, moi aussi. Vous habitez à quelle rue ? Quel numéro ? J'habite au numéro 12. C'est une blague, je suis au 14. Et les gens étaient voisins et ils ne s'étaient jamais parlé. C'est marrant, c'est comme au confinement, il y a deux ans, on a appris à connaître ses voisins. Et les gens, depuis, sont restés ensemble et sont super potes, quoi. Et j'ai trouvé ça magique parce que sans cette soirée con, alors je ne dis pas que c'est grâce à nous, mais on a mis quelque chose en place pour que les gens se regroupent et puis se reparlent, quoi. Il y a eu un impact social qui n'était pas attendu et qui a fait du bien à beaucoup de monde. Exactement. Nous, le but, c'était vraiment de faire sortir les gens pour qu'ils discutent, pour qu'on soit ensemble, en fait, pour qu'on ait un vrai échange. Parce que c'est ça, le but. C'est d'avoir un échange avec les gens. Mon compte, je ne le sais pas par cœur. Je connais le début, le milieu, la fin. Tout ce qui se passe entre deux, c'est de l'improvisation. Parce qu'il y aura quelqu'un qui va rire à un moment donné, parce qu'il y aura un enfant qui va crier à un autre, parce qu'il y a un monsieur qui va se lever, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer dans un compte. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie osmose entre ce qui se passe avec le public et ce que nous, on raconte. Les gens attendent beaucoup. Il y a la prévue entre deux. Mais nous aussi, on attend beaucoup des gens, sans quoi ça ne peut pas matcher. Donc il y a une interaction entre le public et les compteurs, raconteurs, menteurs que vous êtes. Exactement. Alors, tes endroits préférés de Flandre ? Les plus beaux endroits, en tout cas ceux que j'aime compter, c'est forcément Saint-Jean-se-Capelle. On parlait surtout de Saint-Jean-se-Capelle, mais quels endroits précisément ? Il y en a plein, les endroits Saint-Jean-se-Capelle. Il y a le parc Marguerite-Ursenard, forcément. Il peut y avoir l'étang des Trois-Fontaines. Il peut y avoir le centre du village. L'église du village, elle est magique. À la suite de ça, il y a quoi d'autre encore ? On a pu compter également. Alors moi, je n'étais pas sur ce coup-là, mais les copines de Katchebaï ont compté également pour le musée Marguerite-Ursenard. Et dans les écoles, et après dans tous les chemins de Saint-Jean. Il y a des gîtes à Saint-Jean aussi. On a fait pas mal de soirées-comptes dans des gîtes. Dans chaque rue du village de Saint-Jean-se-Capelle, il y a des choses à voir. Il y a des choses à voir, il y a des choses à connaître. Il y a des gens, c'est surtout les gens qui sont importants dans chaque village. Quand je dis que le plus beau village du monde, c'est Saint-Jean-se-Capelle, c'est forcément de là où on vient. Pourquoi ? Parce que, pourquoi il est si important ? C'est parce que ce n'est pas tellement le village qui fait la richesse du village. C'est l'esprit du village. Et il faut absolument garder ces esprits-là, parce que c'est pour ça qu'on habite chacun dans le plus beau village du monde. Et objectivement, c'est Saint-Jean-se-Capelle. Et bien là, tu vas nous emmener à la frontière. On va balader un peu dans le parc Marguerite-Ursenar. Et après, il y a un chemin que tu veux nous faire découvrir pour terminer. Ça marche. Allez. On a donc quitté le parc Ursenar pour arriver dans un endroit un peu plus frontalier, même très très frontalier. Donc, parmi tous les endroits préférés de Saint-Jean-se-Capelle, la liste est longue. Ça nous a amené au chemin de la potence. Donc, on est pile à la frontière, je le disais. Et voilà, merci de nous y amener. Je t'en prie. Le seul truc, je suis un petit peu embêté, parce que tu parles de frontière. Il ne faut pas oublier qu'on est en Flandre. Et on ne dit pas les Flandres, on dit la Flandre. Il n'y a pas de frontière en Flandre. Il n'y a pas de frontière pour les petits oiseaux. Il n'y a pas de frontière pour les papillons. Donc, il n'y en a pas pour les gens. Donc, on est en Flandre et on est au chemin de la potence, en tout cas sur l'un des chemins qui mènent au chemin de la potence. Et c'est là qu'en 2013, on a fait le Nord Magnétique et que Yannick Jolin m'avait demandé de venir compter avec lui. C'est un compteur hors norme, en fait. C'est un compteur qui vient de Vendée et qui adore sa langue maternelle. Il voulait absolument compter dans un endroit bien spécial. Aussi chauvin qu'un flamand ? Ouais, carrément, ouais. Je ne vais pas dire plus parce que, non, on est à égalité à ce niveau-là. Et il voulait absolument raconter des histoires. Ici, dans le secteur très calme et très verdoyant de Saint-Jean, et donc le chemin de la potence, par assez d'évidence, il y a un décalage complet entre le Mont Noir, le Zwarteberg, et la nature calme et paisible où on n'entend que les petits oiseaux qui chantent. Et quand on traverse le chemin, quand on va de l'autre côté du chemin, on a le broyeur, en fait, d'une ville, quasiment. Et c'est ce décalage qui lui faisait plaisir. Donc, ouais, ce chemin-là est vraiment intéressant et puis qui... Je ne veux pas dire qui m'inspire, mais en tout cas où je m'y sens bien, parce que plein de souvenirs me reviennent là-dessus. Alors, la Flandre est peut-être éternelle et ses histoires aussi. Il y a encore d'autres choses à raconter en Flandre ? Il y a plein de choses à raconter. Il y a plein d'histoires et c'est pour ça qu'il faut faire un maximum de collectage. Donc, j'invite déjà... Pour les compteurs, c'est vachement important d'avoir du collectage. Parce que ça raconte des histoires qui se sont réellement passées. Et c'est à nous, après, en tant que conteur, et pour moi, en tout cas, conteur à conteur et menteur. J'aime bien le mettre quand même, menteur. C'est important. Ça permet de donner une autre ambiance à une histoire. Alors, une histoire toute simple qui va nous être racontée est franchement plus qu'intéressante pour celui qui nous la raconte. Donc, si on ne l'engilive pas un petit peu, si on ne lui met pas un peu de côté mystérieux, elle n'aura aucun intérêt pour le plus grand nombre des mortels. Par contre, pour la personne qui nous la raconte, c'est vachement important ce qu'elle a vécu. Même si pour nous, ça peut nous paraître anodin. C'est pour ça qu'en Flandre, il y a plein de choses à raconter. Et il faut absolument, absolument que nous, les personnes vivantes, allions voir nos grands-parents, nos parents et qu'ils nous racontent leurs histoires de vie. Et également, leur histoire de grands-parents, leur histoire qu'ils ont connue. C'est vachement important. Ce n'est pas le contenu de l'histoire, c'est l'effet qu'elle donne. Exactement. C'est aussi la personne qui la raconte qui est importante. Alors, justement, il y a un auteur qui a dit « Je crois que raconter une histoire est la chose la plus facile au monde et qu'être un bon conteur est la plus difficile. » C'est quoi la chose la plus difficile pour toi ? Réflexion. Réflexion. Pour rebondir sur ce que tu disais, j'ai un conte comme ça qui me vient et qui a été repris depuis plusieurs années par plusieurs personnes différentes. Et moi, je vais la transposer à l'un de mes héros. Parce que dans chaque village, on a forcément un idiot. On est obligé en Flandre d'avoir un idiot. Sans quoi, on doit payer une taxe à l'État. Donc, on a un idiot par village au minimum. Ça dépend du nombre d'habitants, etc. Nous, on avait un idiot. D'où l'expression « l'idiot du village ». L'idiot du village. Et le mien, en fait... Alors, c'est toujours vachement bizarre d'en parler parce que cette personne-là existe vraiment. Il avait pris pour habitude que tous les soirs, il aille sur la place du village et qu'il raconte des histoires aux gens. Et donc, il y avait plein de gens qui venaient à ces soirées-là, sur la place du village de Saint-Gence-Capelle. Et tous les soirs, il avait des nouvelles histoires à raconter. Alors, il parlait de tout. Il avait des interprétations sur la météo, des interprétations sur comment on fabriquait la bière, etc. Il en avait plein, les histoires. Et à un certain moment, en fait, les gens se sont un peu éloignés. Parce qu'il y avait un nouveau truc qui est arrivé dans le village, ça s'appelle une télévision, vous voyez. Et au fur et à mesure, les gens venaient de moins en moins. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des chiens et des chats qui viennent l'écouter parler. Et un matin, il y a un petit garçon qui est venu le voir et qui dit, est-ce que ce soir, t'iras raconter des histoires sur la place ? Oui, oui, ce soir, à 20h, sur la place de l'église, je serai là et je te raconterai des histoires. Le petit garçon est venu, il lui pose la question fatidique, pourquoi tu continues à raconter des histoires tous les soirs alors qu'il n'y a plus personne, à part des chiens et des chats qui viennent t'écouter ? Et il y a eu cette phrase, avant, je racontais des histoires pour changer le monde. Maintenant, je raconte des histoires pour que le monde ne me change pas. Je crois que c'est la… C'est une belle conclusion. C'est une belle conclusion. Et on continue forcément avec les Katchebei. Donc nous, on s'appelle les Brunzuckers. Les Brunzuckers, ça veut dire chercheurs de sources en flamand. Et avec les Brunzuckers, on se réunit là très prochainement. Et on vous prépare encore une fois une soirée à compte dans très peu de temps. Mais je pense que vous allez être au courant très rapidement. Super, tu vas savoir exporter le talent flamand, les histoires. Les histoires flamandes. Le talent, on n'en sait rien, mais en tout cas, les histoires. T'es gentil. Et puis on le fera en local aussi et on a hâte de voir ça. Ça marche. Merci Hervé. Allez, on remonte. À bientôt. À bientôt.